C'est une histoire de cadre. Ok. Comme ça. Bonjour, François Caillat, je m'appelle Edouard. Je suis né dans un village du nord de la France où, jusqu'au début des années 80, beaucoup d'habitants étaient au chômage et tentaient de survivre avec les aides sociales. Il est bizarre, ton fils Monique. Pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi tu te comportes comme une fille ? Je voulais toujours être quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était terrible d'être moi. J'étais créé par l'insulte. Pédé, pédale, enculé. On savait bien qu'il en avait du pédé, celui-là. La fuite était la seule possibilité qui s'offrait à moi. L'arrivée à Amiens et l'arrivée au lycée, c'était le moment de la honte sociale. Personne connaissait ma famille, même mes amis les plus proches. Les autres enfants jouent et toi, tu caches ton secret. Quand je disais « je m'appelle Eddie Balgueul », tout le monde pouvait à peu près dire de quel milieu je venais. Je voulais pas abandonner. Je voulais que tu me regardes. Regarde, papa. Contre toutes les fois où vous m'aviez fait comprendre, mon père et toi, que je n'étais pas le fils que vous auriez voulu avoir. Eddie Balgueul, c'était pas moi, c'était ce que j'ai jamais réussi à être. Pour moi, Edouard Louis, c'était vraiment le nom de la liberté, le nom de la réinvention. À chaque fois qu'on dit « je change », on donne la possibilité à d'autres personnes de dire « je veux changer ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada